bonjour et bienvenue nous allons vous expliquer comment mesurer les cotes a et b afin d'installer une motorisation à vérins samphi pour portail battant pour cela poser un niveau ou une réglette sur la face du pilier où sera installé le moteur et mesurer la distance entre le milieu du bon du portail et l'angle du pilier vous obtenez la cote a pour notre exemple nous avons 12 cm et demi si le bon du ventail se trouve côté jardin alors votre cote a est négative et ne peut être motorisé en l'état dans ce cas et si la longueur de vos ventaux est supérieure à 2 m nous vous recommandons d'ajouter une cale entre le pilier la patte de fixation du vérin de sorte que la patte se trouve dans l'axe conduvantail et que a soit au minimum égal à 0 cm pour obtenir la cote b reporter la cote a relevé précédemment sur votre disque de pose ou sur le tableau des cotes d'implantation vous trouverez le tableau des cotes d'installation dans la description vous obtenez l'angle d'ouverture maximum dans notre cas ce sera 95 degrés et le sens de montage de la patte de fixation dans notre cas le sens est grandeur déterminer la cote b pour notre exemple nous avons 26 cm la cote b correspond à la distance entre l'axe du gond du portail et le bord extérieur de la patte de fixation du portail voici une astuce pour bien prendre la mesure de la cote b commencez par mesurer le déport du gond par rapport au pilier pour notre exemple nous avons 2 cm notre cote b récupéré précédemment étant de 26 cm et le déport du gond est de 2 cm nous devons mesurer 24 cm en partant du bord du pilier afin de repérer le positionnement de la patte de fixation verre merci pour votre écoute et à bientôt sur notre site samfi.fr 1 1 3 3 2 3 4